La semaine des découvertes culturelles commence aujourd'hui. Catherine, il y aura beaucoup de monde sur les scènes de la ville pour toute la fin de semaine. Vraiment une belle initiative pour tous ces artistes citoyens. Il y a deux volets jusqu'à dimanche. C'est très intéressant, donc, les arts de la scène et aussi les arts visuels. La plupart des spectacles sont gratuits ou encore à prix modique. Il y aura plusieurs découvertes à faire, notamment un nouveau duo, idem avec Michel Letarte et Louis-Philippe Beaulieu. Ça sera présenté ce samedi à la Maison de la Culture. Pour plus de détails de la programmation, parce que je vous le dis, il y a vraiment beaucoup d'activités, allez sur le site internet de la Ville de Trois-Rivières, v3r.net. Et on a une belle programmation prévue pour le 33e anniversaire de la Coupe d'art. Et vraiment, ça fait des années que Roger Picard et toute l'équipe de la Picarlène nous font danser. Et vraiment, encore une fois, cette année, il y a une belle programmation. Beaucoup de championnats d'excellents danseurs, autant de la région que de l'extérieur. Et le public est présent et c'est aussi une excellente vitrine pour les danseurs de la région. Comme nous le dit Roger Picard et aussi la jeune danseuse Sabrina Hyde. Le public est très, très fidèle parce qu'on leur offre, évidemment, toutes les années, un bon spectacle. C'est genre, compétit avec le spectacle et c'est un feu roulant. Alors, les gens adorent ça, adorent cette formule-là. Moi, c'est vraiment l'événement que j'attends à chaque année parce que c'est ce qui représente la Picarlène. C'est ce qui nous représente. C'est notre compétition. Donc, à chaque année, c'est vraiment plaisant d'y participer. Alors, à ne pas manquer, ce samedi à l'aréna, Jean-Guy Talbot pour la Coupe d'art. Également, ce samedi, ce sera le dernier concert de l'ensemble vocaliste avec le général à la retraite, Roméo Dallaire, qui sera présent. Pourquoi? Parce que cette année, le thème a été choisi, c'est « Guerre épais ». Et le spectacle qui nous sera présenté à la chapelle du séminaire de Trois-Rivières est « Lumière épais à ne pas manquer ». Et vous avez appris, Catherine, qui sera le sujet du prochain vitrail de l'organisme Pointe-Rue. Et c'est l'artiste et dramaturge québécois Michel Tremblay. On pourra voir ce vitrail à la salle Jean-Antonio Thomson. Le dévoilement aura lieu le 10 mai prochain au foyer de la salle Thomson. Et bien sûr, vous êtes invité à aller rencontrer les jeunes de Pointe-Rue qui ont travaillé très, très fort durant l'année et également l'artiste Michel Tremblay qui sera présent pour l'occasion. Merci, Catherine. Merci à vous, plaisir.